Wesh, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ben non, là, ça ne va pas du tout. Je ne comprends pas ce qui vient de se passer ce soir. Comme vous avez pu le constater, la Ligue des Champions a repris la musique qu'on aime tant. Et ça, et mi-non, mi-non, non. C'était ce soir. Mais mesdames et messieurs, le match entre Manchester City et le Bayern de Munich, il m'a tellement énervé, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'une équipe comme le Bayern de Munich, une équipe historique, vint se retrouver face à Manchester City pour se faire laminer, étrangler, fracasser la bouche alors qu'ils viennent de sortir le Paris Saint-Germain de Lionel Messi. Et là, ils se retrouvent face à Manchester City, ils jouent comme du grand n'importe quoi, avec un nouvel entraîneur, Thomas Tourelle. Vous avez viré votre entraîneur, celui qui a fait sortir l'équipe de Lionel Messi, de Mbappé, de Neymar, pour venir faire des matchs comme ça ? Au moins, si vous battez le Paris Saint-Germain, allez jusqu'en finale. Allez remporter la Ligue des Champions, comme ça, nous, on n'a pas de choses à se reprocher. Mais là, vous vous faites frapper, comme si vous ne saviez même pas jouer. Et là, ça nous démontre encore une fois que le Paris Saint-Germain n'a rien à faire dans ce genre de compétition. Regarde-moi l'équipe de Manchester City. Tous les joueurs sont de classe mondiale. Tous les joueurs respectent leur poste. Tous les joueurs n'arrêtent pas de courir. Bernardo Silva, il court comme du grand n'importe quoi. Il court n'importe où. Nathan Ake, impossible à passer, avec ses longs logs plus longs que moi. Regarde-le, il n'arrête pas d'arrêter tout le monde. Sadio Mane, il était où ? Donc, tu es parti jouer au Bayern de Munich pour te faire laminer comme ça par Manchester City. Tu as quitté la Première Ligue. Et là, à chaque fois que tu rencontres des joueurs de Première Ligue, ils te fracassent comme ça ? Non, franchement, là, ce match m'a vraiment trop énervé. 3-0 dans la tête. Le Bayern de Munich s'est déplacé jusqu'en Angleterre pour se faire fracasser. 3-0. Et quand ils viennent à Paris, ils gagnent. C'est quoi ça ? Franchement, là, ça m'énerve. Mais en tout cas, ça va donner un match retour de qualité absolument incroyable. Parce que là, le Bayern de Munich n'aura plus rien à perdre, si ce n'est de gagner. Ils vont devoir mettre tous les oeufs dans leur panier pour pouvoir faire un gros match à domicile. Donc là, ils doivent gagner au minimum 4-0. Ou bien 5-1. Ou bien 6-2. Tu as compris ? Il va falloir qu'il n'y ait plus de 4 buts d'écart. Mais oui. Ils viennent de se faire frapper 3-0. Hein ? Donc là, tu penses qu'il va y avoir une remontada version allemande ? Une remontada version allemande ? Une remontada frafruse ? Hein ? C'est ça que tu crois qu'il va y avoir une remontada frafruse ? Hein ? Mais non ! T'es malade ou quoi ? Manchester City, ils vont aller là-bas. Ils vont encore les fracasser devant le peuple allemand. Ça va être du grand n'importe quoi. Donc, dans tous les cas, on attend le match incroyable qui va avoir lieu demain. Là, j'annonce 8-0 pour le Real Madrid face à Chelsea. Ça va être du grand n'importe quoi. Le Real Madrid va boire, manger, vomir et ensuite faire caca de Chelsea. Ça va être du grand n'importe quoi le match auquel on va assister demain. On va voir encore qu'il y a des écarts absolument incroyables entre ces deux équipes. Déjà au niveau financier, Chelsea, c'est du grand n'importe quoi. Ils ont acheté toute la terre. Même si Poutine, il s'était mis au foot, ils allaient l'acheter. Même Kim Jong-un, il se met au foot, ils allaient l'acheter. Ils ont acheté tout le monde. Ils ont changé d'entraîneur. Ils ont viré des entraîneurs. Ils ont fait revenir leur entraîneur. Donc là, ça va être du grand n'importe quoi. Ce soir, le Bayern s'est fait laminer, boire, faire caca et faire tout ce que tu veux. Et là, 3-0 dans la tête, 3 balles dans la tête. Et 1, et 2, et 3-0, et 1, et 2, et 3-0, et 1, et 2, et 3-0. C'est comme ça qu'ils vont dire les Anglais. Et on a pu voir la défaillance à tous les niveaux du Bayern de Munich. Pourquoi vous n'avez pas fait ça contre le Paris Saint-Germain ? Vous êtes venus nous fracasser devant notre public. Et là, vous allez chez le public des autres pour vous faire fracasser. Non, je suis trop énervé.